Donc, voilà, ma première web conférence sur le comportement. Donc, je m'appelle Marie-Évidemment, je suis docteure vétérinaire et mon poste est le fait d'être ingénieur développement IFCE dans le domaine de comportement et de la médiation équine. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, j'ai quelques informations à vous communiquer. Donc, mon topo dure 15 à 20 minutes et il y aura autant de temps pour les questions. Le document de présentation pourrait être déchargé à la fin de la présentation et donc vous pourrez aussi l'avoir en différé. en allant sur votre mail d'invitation ou sur le site dans les prochains jours. Je vous rappelle que la web conférence est enregistrée, donc le chat est public. Vous avez vu où il était? Et, ah oui, excusez-moi, je n'ai pas trop regardé si on m'entendait bien. Voilà, apparemment ça a l'air de fonctionner. Et, alors, les questions, ce sera tout à la fin, enfin tout à la fin, à partir de la deuxième moitié et j'y répondrai dans la mesure du possible. Les questions très particulières ne pourront pas être traitées, mais vous pourrez toujours nous envoyer un mail à l'adresse que je vous indiquerai. Je suis accompagnée par deux personnes qui peuvent résoudre certains problèmes techniques. Si vous avez des soucis, à ce moment-là, il faut le dire dans le chat. Alors, pour écrire votre question, vous avez vu, c'est tout en bas à gauche, une petite zone où il faut écrire ses questions. Voilà, donc je vais commencer et du coup, je vais éteindre ma caméra pour être plus à l'aise et être vraiment dans mon sujet. Donc, le topo d'aujourd'hui concerne le comportement et la façon de mieux respecter le rythme de vie du cheval. Alors, en premier lieu, qu'est-ce que la science du comportement ? C'est comprendre comment et pourquoi l'animal perçoit et interagit avec son environnement. Alors, comment il va interagir ? Eh bien, par des mouvements, par l'émission de sons, par des expressions faciales, mais aussi par des modifications physiologiques internes. Donc, on peut faire du comportement tout en faisant des analyses biologiques. Et l'environnement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout ce qui est autour de cet animal, c'est-à-dire son habitat, la géographie, les rochers, les plantes, le soleil, les individus de la même espèce qui sont très importants pour un animal social, et des individus d'autres espèces dont nous faisons partie, nous, hommes, envers le cheval. Pourquoi s'intéresser au comportement ? Eh bien, le fait d'avoir des connaissances générales sur le comportement des chevaux, sur leur mode d'apprentissage, et savoir observer leur réaction permet de proposer des conditions de vie mieux adaptées et de mieux interagir avec eux, puisque chaque cheval peut réagir d'une façon un peu différente d'un autre. Quand les chevaux domestiques sont remis en conditions semi-naturelles, ils adoptent toujours les mêmes comportements et la même organisation sociale, quelle que soit leur origine. Globalement, les chevaux sont sociaux, sont mobiles, et on sait de toute façon que ce sont des herbivores et qu'ils sont de grande taille. Tout ceci a beaucoup d'importance dans la gestion de cet animal pour qu'il se trouve bien dans ses sabots. Alors, comment évalue-t-on le rythme de vie des chevaux ? Par la mesure du budget de temps. Donc, sur 24 heures, on va déterminer quelle est la durée et la répartition des différents comportements. Alors, sur 24 heures, il y a la nuit, donc du coup, si on fait un vrai budget de temps, il faut une caméra infrarouge, et on va aller regarder régulièrement, toutes les minutes ou toutes les 5 minutes, ou plus finement, toutes les 30 secondes, pendant 24 heures, tout ce que fait cet animal. Si on n'a pas 24 heures d'affilée, on peut aussi répartir des plages horaires équitablement sur 24 heures. Sinon, les scientifiques font plus rapidement des budgets, tant dans la journée, mais qui sont moins précis, puisque la nuit peut se passer des choses différentes du jour. Alors, en condition semi-naturelle, le pâturage est vraiment l'activité principale du cheval, puisqu'il va y passer 60% du temps. Et quand il pâpture, il marche. On sait que les chevaux passent deux fois plus de temps à manger que les bovins, du fait de leur transit digestif rapide. Donc, c'est important, très important dans leur vie. Ils restent rarement plus de 3h30 sans manger. Ils font en général 3 à 5 repas de plusieurs heures par jour. Et les repas les plus longs seraient au levier du soleil, à la tombée de la nuit. Ils mangent un peu aussi la nuit, et le temps d'alimentation des juments est supérieur au temps d'alimentation des mâles, notamment les juments en gestante et en lactation. Le régime alimentaire est très riche en fibres. Ils peuvent manger de l'herbe, bien sûr, mais des tas d'autres choses, des feuilles, des baies, des fruits, des mousses, des plantes aquatiques. Et ceux qui ont des arbres le long des prairies savent bien que les chevaux aiment autre chose que l'herbe. La deuxième activité qui prend deux fois moins de temps, c'est le repos. C'est-à-dire 20 à 30% des 24 heures. Alors, le cheval a différents types de repos et ne se repose pas du tout comme nous. Soit il est debout, les yeux mi-clos, les muscles détendus, un postérieur au repos. Alors, il faut que je trouve le pointeur. Ah, le pointeur. Ah oui, il n'est pas... Ah oui, d'accord, il est là. Je me suis trompée de couleur, alors je vais mettre en jaune peut-être. Voilà. Donc, un... Pardon. Un postérieur au repos, l'encolure légèrement basse, la lèvre inférieure pendante. On le voit sur ces photos ici. Où il est couché en vache, sur le sternum, c'est-à-dire avec les membres repliés sous le corps, où il est pendu sur le flanc de tout son long. Donc, en fait, sur cette photo-là... Ah oui, il est là, mon temps. Sur cette photo-là, on a les trois sortes de repos. Le repos debout, le repos sternal, et le repos de tout son long. Mais il faut bien reconnaître le repos debout qui peut être de quelques secondes seulement. Alors, ce repos. Le repos couché ne dure jamais très longtemps, pas plus de deux heures de suite. Les chevaux adultes se reposent en plusieurs fois, notamment à cause de leur masse et sans doute de la masse digestive qui appuie sur les poumons quand ils sont dans cette position-là. Ensuite, vous savez qu'il existe différents types de sommeil et qu'en fait, on dort suivant des cycles. Enfin, l'homme dort suivant un cycle. Éveil, somnolence, sommeil à ondes lentes et sommeil paradoxal. Alors, où est-ce qu'elle est là ? Ah oui, il est là. Et c'est que pendant le sommeil paradoxal qu'on rêve. Eh bien, c'est la même chose chez le cheval. Et on sait que le sommeil paradoxal n'est possible que si le cheval était tendu sur le flanc. Il a été montré qu'en conditions semi-naturelles de bonne qualité, les adultes dormaient environ 30 minutes par jour sur le flanc. Peut-être même quelques fois en fractionnés. Ensuite, que font ces chevaux ? Eh bien, ils observent. Ils observent l'environnement. Et ça, ça prend 4 à 8 % du temps global sur 24 heures. Et ça va d'une observation relativement tranquille avec une encolure peu relevée à des positions d'alerte. Donc, les positions d'alerte qu'on voit plus ici avec un cheval qui a les oreilles bien pointées vers l'avant, une tête relevée et la queue légèrement relevée ici. Ce qui, en général, est visible avant que le cheval ne l'émisse. On sait également que les étalons regardent l'environnement plus que les jumeaux. Les déplacements sans pâturage prennent 4 à 8 % du temps et servent à aller d'une zone de pâturage à une autre, aller boire ou s'abriter du vent. Et donc, cela se fait au pas, tranquillement, comme ici. On voit l'encolure basse au pas. Et il n'y a que lors de fuites ou de jeux que les chevaux utilisent le trot ou le galon. Alors, en fait, ils n'ont pas fait grand-chose comme sorte de comportement. Tout le reste ne prend que quelques petites heures, c'est-à-dire s'occuper de soi, uriner, déféquer, se rouler, se gratter, avoir des comportements sociaux puisqu'ils sont en groupe, avec des interactions positives ou négatives. Et puis, comportement de reproduction, si la saison s'y prête et qu'il y a les deux sexes, a priori, le son, quand on est en condition proche des conditions naturelles. Alors, cela donne la chose suivante, donc un graphique en camembert, on reprend l'alimentation 60 %. Donc, l'alimentation 60 %, le repos 25, observe 6, déplacement repâturage 6, et puis tous les autres comportements. Ces durées sont relativement stables, cette répartition sur le camembert, pour un individu à une période donnée, mais à des horaires variables. Et ça, cela vient surtout de la météo, pluie, vent, et de la présence ou non d'insectes. Et on sait que, par exemple, l'été, quand il fait très chaud, les chevaux dansent beaucoup la journée et s'abritent des insectes. Ah, il y a quelque chose qui a sauté. Oui. En fait, quand on cumule les déplacements sans pâturage ou pas, et l'alimentation en marchant, on voit que les chevaux passent 16 à 18 heures à marcher par jour, soit 5 à 15 kilomètres. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met un cheval dans un box ? La situation courante, c'est un cheval seul dans un box qui reçoit deux repas de concentré. Il est souvent sur paille, mais pas toujours. Il peut être sur coupeau. Et il a une heure de sortie par jour. Eh bien, les budgetants se modifient. Donc là, on part du budgetant qu'on a vu précédemment. Pardon. Je ne comprends pas, pourquoi il faut que je refasse mon truc à chaque fois. Eh bien, en fait, ce budgetant est à peu près le même si les chevaux sont en groupe en stabulation avec la paille et du foin à volonté. Alors là, dans ce budgetant-là présenté ici, on a par contre un cumul ici entre le jaune et le bleu, entre le repos debout et l'immobilité observation. c'est un peu dommage, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, le cheval seul en boxe. Eh bien, en fait, vous avez ici deux exemples où les chevaux étaient soit en paille et foin à volonté, soit ici, les chevaux étaient sur paille, foin deux fois par jour, concentré trois fois, le tout étant en cinq repas. C'est une étude récente qui a été faite sur le pain et vous voyez déjà qu'ils perdent au moins 10% de leur temps à manger et c'est remplacé globalement par de l'immobilité ou du repos debout. On ne peut pas voir la différence. Par contre, la situation est assez, franchement, très, très différente si le cheval n'a accès à aucune paille et qu'il est rationné en foin. Donc là, il n'a plus que 16% de son temps de journée pendant lequel il peut manger. Et ces conditions de boxe, donc moins de fourrage, moins d'espace, moins de contact avec d'autres chevaux, il faut que ça change le budget, ce qu'on a vu tout de suite. Ça augmente la fréquence d'apparition des coliques et des ulcères de l'estomac. Ça permet un développement où ça aide au développement possible de stéréotypes, qu'on appelle aussi les tiques. Alors, ces stéréotypes, ce sont les mouvements répétitifs sans but apparent. Je suis sûre que vous en avez vu tous. Dans les écuries, on en voit extrêmement fréquemment. un ou deux individus au moins. Donc, tique à l'air très fréquent, tique à l'ours, le cheval qui se balance. Mais en fait, il y a des tas d'autres formes de tiques. Et à partir du moment où vous voyez un cheval qui répète une séquence sans arrêt, à certains moments, sans que c'est un rapport avec rien, vous pouvez nommer ça tique, c'est-à-dire trouble du comportement. Et d'autre part, ces perturbations de conditions de vie augmentent l'hyperactivité et l'agressivité des chevaux. Ils peuvent augmenter, ça dépend des chevaux. Donc, une fois qu'il est en conditions différentes des conditions semi-naturelles, qu'il n'est pas dans une pâture, il faut essayer de se parer les choses qu'il n'a pas. Donc, il a besoin d'une alimentation fibreuse presque en continu. Donc, les solutions sont d'apporter du foin au moins deux fois par jour ou en continu, de lui donner une litière de paille. Et pour augmenter le temps d'ingestion ou limiter les quantités pour les chevaux qui sont trop gourmands, il y a des systèmes de filet à foin ou de boîte à foin. Bon, il y a des systèmes dans le commerce et on peut fabriquer des choses soi-même. Voilà, je donne juste des pistes pour améliorer les choses et je ne rentre pas dans les détails techniques dans cette conférence. Ensuite, le cheval a besoin de marcher donc il faut le sortir quotidiennement mais le travailler, ça ne suffit pas. Il faut le mettre en liberté dans un espace relativement grand pour qu'il puisse bouger à sa guise plusieurs fois par semaine. Et à terme, il faut penser à modifier les conditions d'hébergement si vous pouvez avec un box qui a une petite terrasse c'est très fréquent en Suisse ou le mettre en petite stabulation en grande stabulation et après éventuellement penser à d'autres systèmes d'écurie mais ceux-là peuvent être beaucoup plus onéreux les écuries actives ou le système des paddock paradise. Il a également besoin de contacts sociaux donc en fait, au box il faut absolument regarder comment sont faits les box et favoriser les contacts visuels auditifs et tactiles. Par exemple ici, on a des box qui ont des grilles donc en fait, les chevaux qui sont pardon Donc le cheval qui est ici voit ce qui se passe dans le couloir et il voit en permanence les voisins d'en face c'est déjà une possibilité. Ensuite, il peut y avoir des grilles entre les box ça augmente aussi ses contacts. Après c'est pareil je ne rentre pas dans les détails et on fera des web conférences sur la conception des box de manière plus précise parce que les chevaux peuvent aussi avoir besoin de se cacher derrière quelques cloisons et ne pas être en présence en permanence de leurs congénères. Il faut penser à des solutions si on n'a pas du tout de paddock pourquoi pas lâcher des chevaux en groupe dans le manège quand c'est des chevaux d'instruction et quand on les met au près au paddock en stabulation essayer de les mettre au moins par deux trouver un cheval qui convient bien au cheval à l'autre cheval je sais que c'est pas toujours facile et que les gens qui ont des chevaux de très grandes valeurs hésitent beaucoup à faire cela. Et d'autre part avénager donc les box ici vous avez par exemple des écuries dont les murs ont été coupés pour pouvoir permettre de mettre un cheval ici un autre là et qu'il puisse interagir. Mais là il faut bien choisir les chevaux concernés. Le cheval a besoin de se reposer sur une zone sèche et déformable et en fait quand on lui demande son avis le cheval dit qu'il préfère une litière de paille à beaucoup d'autres solutions. Et au préordat en stabulation il faut penser qu'il a besoin d'une zone sèche assez grande pour que les dominés puissent se coucher en même temps que les dominants. Donc ce qu'il faut retenir c'est que les activités principales d'un cheval en condition semi-naturelle en groupe sont de manger de l'herbe en marchant et de se reposer que ce budget temps est très perturbé et d'autres signes apparaissent si le cheval a peu d'herbe ou de fourrage à manger s'il n'a pas de contact avec d'autres chevaux et s'il manque de liberté de mouvement. Et pour respecter ses besoins le nourrir en lui apportant une majorité de fourrage et aménager ses conditions de vie pour lui apporter régulièrement la compagnie d'autres chevaux et la liberté dans un grand espace. Voilà, j'ai fini. On va pouvoir passer aux questions. Voilà, et donc vous les écrivez en bas de votre écran. Donc j'attends un peu que vous vous décidiez et je répondrai aux questions dans l'ordre de leur apparition. Alors, il y a quelqu'un qui parle du coucher en biche. Oui, je pense que c'est la même chose que le coucher en vache. Alors, il y a une autre question. Quand les chevaux, excusez-moi, c'est parce que ça bouge. Quand les chevaux sont trop près, quel est le meilleur créneau pour les faire travailler ? Ça, je ne peux pas répondre à cette question-là de manière aussi précise. Mon topo était quand même très général. Est-ce que vous pouvez ou préciser votre question ? C'est-à-dire, la question c'est... Oh là là, ça défile de partout. Excusez-moi. Alors, autre question. Pour le foin en hiver, lorsque la pâture est grande mais avec peu d'herbe, il faut qu'il absolument passer à du foin à volonté. Écoutez, ça c'est des questions très précises. Il y a une web conférence sur le foin et l'affouragement avec le foin dans quelques temps par Pauline Doligèze. Voilà. À quel moment de la journée est-il préférable de travailler les chevaux ? Je pense que... Enfin, je n'ai jamais vu de publications qui disent qu'il faille travailler plus à un moment qu'à un autre. C'est plus une histoire par rapport à leur repas. sans rentrer dans les détails, quels sont les grands principes des Paddock Paradise ? Ça, c'est plus une question pour moi. Il s'agit d'un parcours en gros c'est un parcours un peu en anneaux autour d'une zone dont on ne se sert pas mais dont on peut se servir de temps en temps. Et en fait, l'idée, c'est de faire passer les chevaux dans un couloir qui fait minimum 4 mètres de large sur différentes sortes de terrains et on va proposer aux chevals à différents endroits de cet anneau, de l'eau, de la nourriture variée. Donc, en fait, le cheval va avoir tendance à aller d'un endroit à un autre et donc de marcher. Et ça, le Paddock Paradise a surtout été fait et conçu par quelqu'un qui était adepte du parage naturel et donc estimait qu'il fallait qu'ils trouvent sur le terrain des zones pour pouvoir abraser la corne des pieds de manière différente. Quelle taille minimum pour un Paddock pour un binôme de chevaux ? Alors, en fait, il y a des publications qui ont été faites mais il n'y en a pas tant que ça et donc les gens parlent des fois de 150 mètres carrés par cheval, 300 mètres carrés par cheval. Attendez, j'avais préparé cette question-là. Est-ce que je vais la retrouver ? Je regarde. Pour l'instant, il n'y a pas de normes et on refera une webconférence sur ce sujet-là. Je suis désolée mais voilà. Alors, si les chevaux sont ferrés, les éblissures sont difficilement envisagables sur chevaux de valeur, si contact aux déficits visuels en étant à côté au Paddock ou au Box, est-ce suffisant ? c'est déjà mieux que rien. Il faudrait essayer peut-être qu'il y ait un contact éventuellement un peu intactil à travers peut-être des grilles. Mais déjà, d'être dans une écurie où ils se voient, enfin, où ils sont plusieurs à vivre ensemble, je pense que c'est déjà bien. Voilà. Alors, autre question. Pour les chevaux vivants en extérieur, est-ce que le temps du coucher peut totalement disparaître par temps plus vieux, même s'ils ont des abris naturels ? Oui. Je pense que quand il pleut vraiment et que c'est mouillé, ils ne se couchent plus et ils peuvent être assez fatigués de ce fait-là. Alors, le cheval peut-il se satisfaire d'un contact avec un âne ? Alors, ce n'est pas la même chose qu'avec un autre cheval. C'est-à-dire que le cheval, l'âne pour le cheval, est-ce que c'est plus proche qu'une chèvre ou un humain ? On ne peut vraiment pas répondre à cette question. L'âne quand même ressemble beaucoup au cheval, mais au niveau hiérarchie, dominance et social, groupe social, la sociabilité du cheval et de l'âne est assez différente. Alors, Pauline Garcia, il y a une dame qui a répondu. Alors, peut-on mettre un cheval dans un pré en compagnie de vaches ? Oui. Oui, il y a des gens qui le font. Combien de temps doit-on attendre pour les faire manger avant ou après le travail ? Ah, alors, je ne suis pas spécialiste de l'alimentation. J'aurais dû pouvoir répondre à cette question, mais je reste de dire des bêtises. On fera des choses sur ces sujets-là. pour les vieux chevaux qui ne se couchent quasiment plus, voire plus du tout, pas de repos réel, comment faire épuisement inévitable ? C'est difficile de répondre à cette question parce que si... Enfin, ce qu'il faut, c'est leur donner la possibilité de le faire, c'est-à-dire un espace de suffisamment grande taille et sec pour qu'ils puissent choisir de le faire. Mais s'ils choisissent de ne pas le faire, c'est parce que ça doit être trop douloureux pour eux de se coucher et de se relever. Donc, ils doivent être mieux à ne pas se coucher. Alors, comment les clubs de loisirs arrivent-ils à respecter le rythme de vie du cheval ? Eh bien, c'est justement le... Enfin, il y a beaucoup d'endroits où ces rythmes ne sont pas respectés et ces conférences sont là pour essayer de sensibiliser les gens à essayer de trouver des solutions pour que ce soit mieux pour eux. Ah, il y a quelqu'un qui parle, je pense, de l'auteur du livre sur les paddocks Paradise qui est Jaime Jackson. Il y a un livre et d'ailleurs, je crois qu'il a été traduit en français récemment. mais effectivement, j'ai vu des plans mais je ne l'ai pas lu donc je ne sais pas ce qu'il vaut. Alors, moi, le mien, saute la clôture pour être avec les vaches. Ben, s'il saute la clôture et que ça ne vous gêne pas qu'il soit avec des vaches, vous pouvez l'y laisser. le seul problème c'est que souvent les vaches n'ont pas d'aussi belles clôtures que les chevaux. Alors, autre remarque. En Suisse, j'ai entendu dire que les chevaux n'ont pas le droit d'être seuls au pré. C'est vrai. La réglementation suisse prévoit que les chevaux ne soient jamais tout seuls. Je crois que je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire seuls quand ils sont jeunes, oui. Après, ils peuvent être en boxe seuls, je pense, mais quand ils sont jeunes, ils n'ont pas le droit d'être seuls. Alors, autre question. En été, nos chevaux sont au boxe de 11h à 19h et dorment 3 à 5h l'après-midi avant de passer la nuit dehors. Un univers, c'est l'inverse. Nous essayons de les regarder, ils s'expriment un truc en principe lorsqu'on les connaît. Donc, on demande du temps à passer avec eux. Je suis d'accord. Alors, peut-on mettre un cheval dans un print en compagnie de vaches ? On en a déjà parlé, donc pour moi, c'est oui, du moment que ça se passe bien, mais il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Souvent, je pense qu'il y a un peu une distance entre les deux espèces. D'ailleurs, vous faites bien de poser cette question, parce qu'il y a des essais en cours en ce moment à la station expérimentale de Chambret pour voir comment les deux espèces gèrent l'herbe et comment elles se mélangent ou pas. On dit qu'il faut attendre un certain temps pour donner le foin après avoir donné les grains. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est plutôt le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire donner le foin puis donner les grains. Mais bon, je ne suis pas spécialiste de l'alimentation et ça, ce sera une autre webconférence. Alors, donc il y a des gens qui ont un pas d'autre paradise. Ensuite, oui, même avec la possibilité de se coucher, je pense qu'il reste souvent coincé ou a beaucoup de mal à se relever, donc préfère ne pas se coucher, mais du coup plus de sommeil paradoxal. donc est-il possible de vivre sans ça ? Écoutez, c'est à vous de voir si votre animal ne maigrit pas, qu'il a l'air normal. Je pense que si lui a décidé de ne plus se coucher, c'est qu'il est mieux comme ça. Alors, et en France, quelle est la législation pour faire comme la Suisse ? Donc, en France, la législation ne prévoit rien du tout de spécial sur le nombre de chevaux à mettre ensemble. C'est une législation très générale sur les animaux en général. Il n'y a pas de cas particulier. lié. Voilà, donc on vous met la webconf sur l'alimentation et voilà, nourrir le cheval avec des fourrages. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, peut-on laisser un cheval entièrement libre de ses mouvements ou faut-il lui imposer des phases auprès et d'autres à l'abri ? Non, vous pouvez laisser votre cheval dehors, libre de ses mouvements en permanence. C'est ce qui se passe quand les chevaux sont retournés à l'état sauvage. Effectivement, alors après, il y a l'histoire de l'abri. L'abri, ce qui est important, c'est que les chevaux puissent se mettre à l'abri de quelque chose, que ce soit un abri en dur ou un abri naturel, des rochers, je ne sais quoi, des grands rochers. Quand il y a beaucoup de vent et beaucoup de pluie, il y a beaucoup de pluie. à l'abri. C'est un abri. Merci.